... Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Au nom de Cheikh Maud Bachir, porte-parole du Khadé Général de Mourir Cheikh Maud Muntaha, qu'il a envoyé ici avec une très forte délégation, nous avons le plaisir, M. le ministre, Excellences, M. les ambassadeurs, M. le maire, M. les chefs religieux et érudits de la Mauritanie, chers fidèles, nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette très belle salle dans notre ville, dans notre pays qui est la Mauritanie. La Mauritanie est en effet notre pays à cause des relations pluriséculaires qui existent entre la Mauritanie et le Sénégal. des relations qui ont d'abord été initiées par les caravaniers avec le commerce, mais qui sont très vite devenues des relations religieuses avant de devenir des relations d'une excellente facture diplomatique depuis l'accession de nos pays à l'indépendance. Et la communauté maurite a toujours joué un rôle extrêmement important dans ces relations parce que Cheikh Ahmad Bamba, dès 1884, juste après le décès de son père, Syed Maman Antesali, était déjà venu en Mauritanie visiter le pays, les Aouias, rencontrer les saints, aller se recueillir dans les différents tombeaux et s'enrichir de cette vaste connaissance légendaire que nous connaissons de la Mauritanie. Beaucoup plus tard, en 1902, il est également revenu et il a passé ici un peu plus de 5 ans. Et un grand érudit nous disait il y a quelques années, il le disait à Cheikh Ahmad Bachir, Cheikh Ahmad Bamba, est l'une des rares personnes sur lesquelles toute la communauté musulmane mauritanienne s'accorde. C'est ainsi, jusqu'en 1927, à Durbel, il recevait les érudits de la Mauritanie et les gens afflués de partout pour venir lui rendre visite. Et après son décès, ces différents khalifs ont continué, ont raffermi, ont solidifié ces relations, notamment Cheikh Ahmad Moustafa, Cheikh Ahmad Fadr, Cheikh Abdullah Hat, Cheikh Abd Khadr, Cheikh Salou, jusqu'à Cheikh Moura Mouin Barat. Mais en 2011, ces relations ont connu, ont sont qualitatives à cause de la venue de Céline Bassirou qui commençait à venir en Mauritanie envoyée par feu Cheikh Sidi Moura Mouin Barat. Et la visite d'aujourd'hui également rentre dans ce cadre et aujourd'hui, c'est Cheikh Mouin Barat, qui est beaucoup plus mauritanien que n'importe qui d'entre vous, parce qu'il a fait ses études ici en Mauritanie. Donc, c'est ce grand homme, ce saint qui l'envoie aujourd'hui avec une très forte délégation. Et sa venue en Mauritanie a permis de revivier, de vulgariser l'oeuvre de Cheikh Ahmad Bamba. Quand il vient ici, il fait le tour de l'ensemble des fidèles, il fait le tour des grands juridiques et également il en profite pour affirmer les relations qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie. Et cette assemblée d'aujourd'hui rentre dans ce cadre et nous nous réjouissons du fait qu'elle soit rehaussée par la présence de ces dominantes personnalités qui sont ici. Et je crois qu'aujourd'hui marque un nouveau départ dans les relations entre le Sénégal et la Mauritanie au moins où nos deux chefs d'État entretiennent d'excellentes relations au moins où nous partageons le gaz, nous partageons le pétrole, au moins où nos deux pays se sont rendus compte que c'est un seul et même peuple séparé par le fleuve qui n'est pas un obstacle mais qui est devenu une passerelle entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est pour ça que nous vous souhaitons la bienvenue et nous sommes je voudrais vous exprimer au nom du série combien nous sommes heureux de nous retrouver parmi vous en frères pour revisiter encore une fois l'oeuvre de Cheikh Ahmed Bamba et les relations qu'il a toujours entretenues avec les érudits mauritaniers, avec le peuple de la Mauritanie, avec cette terre qu'il aimait appeler la terre des saints. Donc nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui et nous sommes persuadés que nos éminents conférenciers vont nous servir encore une fois une très belle leçon sur les relations sur l'oeuvre de Cheikh Ahmed Bamba. Wassalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh pour getting into it.